Un projet étonnant. Revenu sur le rocher depuis quelques mois, Charlène de Monaco multiplie les sorties publiques et se lance désormais dans de nouvelles aventures. Ce mardi 5 juillet, la princesse a fait une étonnante annonce sur les réseaux sociaux. L'épouse du prince Albert II a ainsi publié une petite vidéo dans laquelle on découvre un portrait d'elle en plusieurs pièces, en noir et blanc, baptisé « Our Vision to JT » et réalisé par l'artiste Younei de Sénéchal Sénécal. Mais à travers ce dessin, Charlène de Monaco nous apprend qu'elle s'est laissée tentée par la crypto-monnaie. Excité par ma première collection NFT, commandé pour mon projet Hashtag Feed Tojaser en collaboration avec le golfeur-Louise Ostuizen57. Merci à la galerie d'art à Robase Junaid Sarr qui a mis tout son cœur et son âme dans cette création, ainsi que sa santé pour avoir jeûné pendant toute la durée de ce travail, écrit-elle en légende, avant d'ajouter, ce qu'il a vécu est une réalité tragique pour beaucoup et quelque chose que la plupart tiennent pour acquis chaque jour, elle met en évidence l'importance de ce projet. Le club de la Monaco déjà séduit par les NFT Les NFT, non-fongibles tokens, jetons non-fongibles en français, sont des titres de propriétés numériques infalsifiables attestant de l'unicité d'un objet. Encore peu connus en France, ils sont de plus en plus en vogue dans les secteurs artistiques. Grâce à ce caractère unique d'un objet, les prix de certains d'entre eux peuvent parfois s'envoler. L'artiste américain Biffle a par exemple vendu une photo numérique, intitulée Every Day, The First Five Thousand Days, pour plus de 69 millions de dollars. La collaboration entre Charlène de Monaco et l'artiste Younei de Sénéchal Sénécal pourrait donc rapporter gros. Mais ce n'est pas la première fois que les NFT tentent de se faire une place dans la principauté. En mars 2022, ils avaient déjà séduit le club de football de la Monaco, qui avait officialisé son partenariat avec Capital Block, agence NFT officielle du club. En recherche permanente d'expérience à proposer à ses supporters et particulièrement actifs dans le domaine des nouvelles technologies, la Monaco réalise donc un pas supplémentaire dans cette façon originale de faire vivre leur passion à ses fans, avait indiqué le club sur son site. Sous-titrage Société Radio-Canada